J'étais littéralement dans mon avion, j'ai écouté un petit film qui s'appelle Love, Simon, j'ai trop aimé. D'ailleurs, je vais voir ma dernière vidéo sur le comignote de Billie. Puis là, je me réveille à Montréal, puis là, je décide d'ouvrir mon petit téléphone portable, voir qu'est-ce que j'ai manqué pendant tout ce temps. What the f... Selena est en couple? Selena est fiancée? I know be single soon, I will be married soon. Wait a damn minute. Please stand up. Jamais, au grand jamais, j'aurais pensé voir une actu comme celle-ci. Puis je pense que je suis pas la seule. Je l'ai vraiment pas vue venir. Littéralement, je peux pas partir quelques heures sans qu'une bombe comme ça atterrisse, telle une météorite. Mais là, OK, je sais que tout le monde comprend rien. Puis tout le monde s'est dit, mais c'est qui? Mais c'est qui, Benny? Excusez-moi, mon téléphone sonne, ça n'arrête plus. C'est qui, Benny? Et vous allez voir dans cette vidéo, on va en discuter. Mais vous allez voir que vous connaissez bien Benny. Parce que Benny, il en a fait des affaires. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner parce que là, le nouvel album de Cell sort littéralement dans deux mois. Elle vient de le confirmer dans une panoplie de commentaires que ça aussi, on va discuter aujourd'hui dans la vidéo. Donc là, il y a du thé qui s'en vient. Il y a des grosses actus, des grosses news qui s'en viennent sur Selena. Donc, abonne-toi et moi, c'est Jardy Bitch. Si jamais tu ne me connais pas, ben, hi, it's Jardy Bitch. Donc, ça commence comme suit. Who's Benny? Et what the fuck is going on? Ok, comme je vous disais, sachez que Monsieur Benny Blanco est un des plus grands producteurs de musique. Aussi derrière l'écriture de plusieurs chansons de tous vos hits favoris. Vous allez capoter. Pour vrai, la liste est tellement longue, mais j'ai quand même recensé des hits que vous allez faire comme... Oh, ok, c'était Benny derrière ça! Genre le hit Diamonds de Riri. Ou genre Teenage Dream de Katy Perry, qui a littéralement été ma toune d'adolescence. Teenage Dream, the way you turn me on, I can't sleep. Ou genre Circus by Britney Spears. Je m'excuse. Mademoiselle Britney Jean Spears. Circus. Ok. Le man, il a du talent, là. Vous pouvez pas me dire que cet homme-là, il est pas talentueux. Mais là, la liste est vraiment longue. Donc, en fait, je vais juste vous faire un petit TikTok qui va déambuler comme ça, qui va vous montrer plusieurs visages avec lesquels il a travaillé. C'est vraiment une grande figure dans l'industrie de la musique, à Hollywood, aux États-Unis. Donc, c'est pas un nobody. On s'entend. Pis là, pour tous ceux qui sont comme... Cell, tu peux te pogner mieux. Comme, what the fuck, genre... Il t'atteint pas à la cheville. Avez-vous réalisé Circus by Britney Spears? Je pense que... I'm joking. Mais ce gars a l'air d'avoir énormément de talent. Et il a l'air drôle aussi. Genre, vous pouvez pas me dire que Selina a pas l'air d'avoir un bon time. Genre, sincèrement, ça crie le bonheur juste dans cette vidéo-là. Ce vidéo-là qui est, d'ailleurs, tirée d'une collaboration qu'elle a fait avec Benny Blanco, si je me trompe pas, en 2019. C'était... Hey, je devrais collab avec Benny Blanco, moi aussi. By the way, le vidéo était tellement beau. Pour vrai, c'est un des plus beaux vidéoclips ever, je trouve, de Sel. En tout cas, moi, j'adore la vibe. Pis, genre, ils sont cute. On peut pas se mentir qu'il y a l'air d'avoir une petite chimie entre eux. Et déjà, à ce temps-là. Cheers! Je suis dans les festivités, là. Notre girl est en couple, guys. Comme... Et parlant de collaboration, ça fait un moment qu'ils travaillent ensemble. Benny et l'homme, entre autres, derrière le hit, Sam Old Love. C'est assez rigolo parce que... Il y a beaucoup travaillé avec d'artistes. Même Justin Bieber, ça a été un collaborateur récurrent. On va y revenir un peu plus tard. Mais, il a travaillé durant l'air du Revival Tour, qui a été vraiment exceptionnel pour Sel. Il a produit récemment aussi son single, Single Soon. The Single Soon! Qui est assez encore une ironie parce que... pendant que tout le monde proclamait Sel est tellement obsédée par son ex. Genre, toute sa personnalité est basée sur le fait qu'elle est célibataire et désespérée. She was with Benny. On était où pendant ce temps-là? The Single Soon! Seléna l'a confirmé dans un des commentaires qu'elle a laissés. Comme ça! Genre, jeudi dernier, c'était Selina. Comme un match de soccer. You're the haters? Ben moi, je vais vous répondre. That's my man and I love him! Elle est profondément amoureuse de son homme et elle n'accepte aucun commentaire méchant à son égard. Hey Taylor! You bring reputation Taylorvision? It's gonna be my turn too! Me too! What you mean me too? What you just mean me... Elle s'est dit! Je vais vous partager quelques commentaires qui sont sortis de ce match de soccer, ma foi. Il y a quelqu'un qui a écrit « J'espère que c'est un coup marketing pour son prochain album. » Elle répond « Me too! » By the way, guys, Benny Blanco doit être derrière beaucoup de ses prochaines nouvelles chansons. Donc, ils ont probablement... Donc, je suis persuadée qu'ils ont sûrement eu comme un genre de coup de foudre professionnel, artistique. Fait que je pense que c'est vraiment une belle relation. En tout cas, on continue avec les commentaires, mesdames et messieurs. Il est tellement moche! Elle répond « Je me sens mal pour toi! » Ses choix en matière de garçon... Et elle répond « Well, tout le monde! » Elle répondra également sous d'autres commentaires haineux. « Il est la meilleure chose qui me soit arrivée. » « The end! » « Il m'a mieux traité que n'importe quel humain sur cette planète. » « Period! » « Facts! » Elle dira également « Il a mon cœur. » Sous le commentaire de quelqu'un qui va dire... Et là, on rentre dans la controversy du vidéo. Donc, il y a quelqu'un qui a dit « Ce n'est pas la même personne qui a déjà ri d'elle et qui a pris le côté de Bieber. » Je comprends pas celle. Fait que là, elle a écrit « Il a mon cœur. » En voulant dire comme si le commentaire de l'individu en question ne l'avait pas atteint. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi quelqu'un a mentionné ça. C'est parce que Benny a collaboré avec Justin Bieber comme avec tellement d'artistes que genre j'en ai même pas assez de main pour toutes vous les nommer aujourd'hui. Fait que c'est ça. Ils ont collaboré ensemble sur le morceau « Lonely » de Justin Bieber. Des fois, je dis Bieber. Des fois, je dis Bieber. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Accept me like that. Benny parlait de sa collaboration avec Justin. Ça, c'était un peu dans le temps de la pandémie, si je ne me trompe pas. Et il a dit ceci dans une entrevue. Donc, les gens pensent qu'il visait Célénat. Écoutez, je comprends la controversie, mais dites-vous que ça fait déjà quelques années de ça. Puis honnêtement, je ne pense pas qu'à cause d'un commentaire comme ça, on devrait se dire « He's a bad guy ». Moi, je lui laisse le bénéfice du doute et la chance parce que je pense que Célénat a 100% conscience de ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle. Cela dit, Célénat n'est clairement pas la seule artiste du milieu du showbiz qui va sortir une marque de make-up et chanter aussi. Peut-être que c'était un jugement que Benny avait. Autrefois, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il pense la même chose. Puis des fois, des fois, ça sort de même. Puis écoute, moi, je pense que ce n'est pas tant un big deal. Puis en fait, oui, il a travaillé avec B-Bar, mais il a travaillé avec tellement d'artistes. Tu sais, quand tu es professionnel, puis ce n'est pas parce que tu es amie avec B-Bar que tu ne peux pas fréquenter Célénat ou vice-versa. Tu sais, fait que pour vrai, genre pour moi, ce n'est pas assez un gros red flag pour qu'on s'inquiète. Quand Célénat dit, il a entièrement mon coeur, je n'ai jamais été aussi heureuse que ça. Je la crois à 100%. Puis je me dis, go girl, ça a l'air d'être un gars tellement talentueux. Et je vais citer Célénat pour la fin parce que, that's right queen, that's right. Je ne comprends pas. Si vous vous souciez réellement de moi, ceci est mon moment le plus heureux dans ma vie. Si vous ne vous souciez pas de moi, ben, soyez libre de dire ce que vous voulez. Mais je ne vais jamais accepter que vos mots guident ma vie. Jamais. Je suis... I'm done! I'm... I'm done! Si vous ne pouvez pas m'accepter à mon moment le plus heureux, vous ne méritez pas du tout d'être dans ma vie. Et celle va aussi rajouter, je vais me battre pour les gens que j'aime, que ce soit mes amis, ma famille et mes fans. Till the day I die. Et nous aussi, queen! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Jordi. Bitch! Bitch! And I'm so excited tonight. Hey, ça paraît, quand j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, je suis tellement heureuse. Des bonnes nouvelles, on aime ça! Donc, n'hésite pas, abonne-toi, laisse un commentaire pour m'exprimer qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe présentement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tout le développement de l'actu. Je sens que ça va barder. Bye tout le monde! Je sais pas ce que j'aime!